Dans cette vidéo, nous allons voir comment résoudre des équations rationnelles. Une expression rationnelle est une fraction algébrique dans laquelle le numérateur et le dénominateur sont des polynômes. Une équation rationnelle est une équation qui contient au moins une expression rationnelle et un signe d'égalité, où nous pouvons résoudre pour la valeur de la variable inconnue. Pour résoudre des équations rationnelles, factorisez le numérateur et le dénominateur. Ensuite, enlevez l'équation des dénominateurs en multipliant chaque terme par le plus petit dénominateur commun. Ensuite, isolez la variable à une côté de l'équation et vérifiez la réponse pour des solutions superflues. Finalement, n'oubliez pas de donner toutes les valeurs non-permissibles. Dans ce premier exemple, nous avons 2 sur x moins 3 sur 2x égale 1 sur 3. La valeur non-permissible est 0. Donc, il faut maintenant trouver un dénominateur commun. Il y aura un x là-dedans et le dénominateur commun de 2 et 3 est 6. Donc, 6x est le dénominateur commun. Et ce dénominateur-là va être associé à chaque terme. Donc, maintenant, il faut penser de comment passer à x à 6x. Il a fallu multiplier par 6 et 2 fois 6 donne 12. 2x fois 3 donne 6x. Donc, 3 fois 3 donne 9. Et 3 fois 2x donne 6x. Et donc, nous aurons 2x dans le nouveau numérateur. Maintenant, vu que les dénominateurs sont les mêmes, quand on a une équation comme telle, nous pouvons les éliminer. Et ça rend l'équation beaucoup plus facile. 12 moins 9 égale 2x. 12 moins 9 égale 3. Mais nous ne voulons pas 2x, nous voulons x. Donc, nous allons diviser les deux côtés par 2. Et donc, x est égal à 3 sur 2. Pour cet exemple, nous pouvons donner les valeurs non permissibles tout de suite. Et elles sont moins 3 et plus 4. Le dénominateur commun va être m plus 3, m moins 4. Et donc, il faut penser à quoi ajouter. Donc, 3 est déjà associé à m plus 3. Donc, nous devons le multiplier par m moins 4. C'est l'opposé pour le 4. L'autre numérateur s'est associé à m moins 4. Donc, nous allons le multiplier par m plus 3. Nous pouvons maintenant éliminer les dénominateurs. Et on peut développer ce qu'on a avec la propriété de la distributivité. Donc, 3 fois m donne 3m. 3 fois moins 4 donne moins 12. Et de l'autre côté, nous aurons 4m plus 12. Je vais déplacer le 3m du côté droit de l'équation où ça deviendrait négatif. Donc, 4m moins 3m donne tout simplement m. Si je déplace le plus 12 au côté gauche, ça devient négatif. Et moins 12 moins 12 donne moins 24. Autrement dit, la solution à ce problème est m égale moins 24. Ici, avant de donner les valeurs non permissibles, il faut premièrement factoriser. Donc, je vais réécrire la première fraction. La deuxième fraction est x plus 1, x moins 1 dans le dénominateur parce que c'est une différence de carré. Le dénominateur commun, ici, va être x plus 1, x moins 1. Et comme d'habitude, ça va s'appliquer sur tous les termes, sur toutes les fractions. Si on continue, 5 est déjà associé à x moins 1. Donc, on va le multiplier par x plus 1. 12 est associé au 2, donc ça reste 12. Et 1 n'est pas associé à ni l'un ni l'autre. Donc, nous allons mettre x plus 1, x moins 1. N'oubliez pas les valeurs non permissibles. x ne peut pas être égale à plus ou moins 1. Maintenant, nous pouvons réécrire cette équation-là sans dénominateur. Et donc, nous aurons 5 fois x plus 1, moins 12, égal x plus 1, fois x moins 1. Maintenant, nous pouvons développer. En utilisant la distributivité, nous aurons 5x plus 5, moins 12, du côté gauche. Et du côté droit, c'est le retour de x au carré, moins 1. Maintenant, l'idée, c'est de rendre toutes les choses d'un côté et d'avoir 0 de l'autre côté. Mais avant de faire ça, nous pouvons faire 5 moins 12 du côté gauche. 5 moins 12 donne moins 7. Donc, je vais déplacer toutes les choses du côté droit. Donc, nous aurons x au carré, moins 5x, moins 1, plus 7. Ça change de signe quand on change de côté. Et moins 1 plus 7 donne plus 6. Nous pouvons factoriser ça. x au carré, moins 5x, plus 6, équivalent à x moins 3 et x moins 2. Le plus va changer à un moins. Et voilà. Donc, les solutions sont x égale 3 et x égale 2. Dans cet exemple, comme d'habitude, il faut factoriser avant de trouver les valeurs non permissibles. Et je vais le faire directement. x au carré, moins 3x, moins 4, équivalent à x moins 4, x plus 1. Donc, le dénominateur commun va être x moins 4, x plus 1. Donc, x est déjà associé à x plus 1. Donc, on va multiplier x par x moins 4. x plus 1, dans la deuxième fraction, est déjà associé à x moins 4. Donc, nous aurons x plus 1 fois x plus 1. S5 est associé au 2. Donc, ça va rester 5. Maintenant, nous pouvons enlever les dénominateurs. Et maintenant, il faut développer. Donc, du côté gauche, x fois x donne x au carré. Et x fois moins 4 donne moins 4x. Ensuite, nous aurons x au carré plus x plus x donne 2x plus 1. N'oubliez pas que lorsqu'on a une soustraction, on veut mettre les termes à l'intérieur en parenthèse pour assurer que la soustraction s'applique sur tous les termes. Donc, nous aurons moins x au carré, moins 2x, moins 1. Nous voyons que les x au carré vont s'annuler. 4x moins 2x égale moins 6x. Et si on déplace le moins 1 de l'autre côté, ça va être 5 plus 1 et 5 plus 1 est 6. Donc, si on divise les deux côtés par moins 6, nous obtenons une réponse de x égale moins 1. Mais attention, nous n'avons pas mis les valeurs non permissibles. Pour cette équation-ci, les valeurs non permissibles x ne peuvent pas être égales à moins 1 ni à moins 4. Donc, si on a une situation comme telle où la solution est une valeur non permissible, il faut conclure qu'il n'y a aucune solution à l'équation. Et maintenant, notre dernier exemple dans cette vidéo, on va commencer en factorisant. Donc, z au carré moins 4, c'est une différence de carré. Nous aurons z plus 2 et z moins 2. Dans la deuxième fraction, on peut enlever un facteur de 6 du dénominateur donc nous aurons 6 fois z plus 2. Et la fraction du côté droit ne peut pas changer. Les valeurs non permissibles sont donc plus et moins 2. Et le dénominateur commun, ça va inclure des aspects de tous les dénominateurs, donc z plus 2 et z moins 2, mais aussi le facteur de 6. Donc, 6 z plus 2, z moins 2. Et comme d'habitude, ça s'applique à toutes les fractions. Donc, le 2 est déjà associé à z plus 2, z moins 2. Donc, il faut tout simplement le multiplier par 6. Et ça donne 12. Il faut multiplier 10 par z moins 2. Et le dernier, on doit l'associer au 6 et au z plus 2. Donc, 6 fois z plus 2. C'est maintenant possible d'enlever tous les dénominateurs. Tous les dénominateurs vont s'annuler. Et la prochaine étape s'agit de développer ce qu'on a. Donc, du côté gauche, nous aurons 12 plus 10 z moins 20 égale 6 z plus 12. Nous voyons qu'il y a 12 de chaque côté de l'équation, et donc nous pouvons les éliminer. Donc, si on réécrit ce qu'on a, nous avons 10 z moins 20 égale 6 z. Si je déplace les z du côté gauche, 6 z deviendra négatif. 10 z moins 6 z égale 4 z. Et moins 20 de l'autre côté devient positif, donc plus 20. Et on divise 4 z par 4. 20 divisé par 4 donne 5.